L'allaitement maternel est une des pratiques traditionnelles les plus anciennes des familles africaines. Pour nous en parler, nous avons rencontré le docteur Nana. Selon lui, l'allaitement maternel est un geste de santé et d'amour. Le lait maternel est le seul aliment et la seule boisson dont un nourrisson ait besoin pendant ces six premiers mois. Il n'a généralement besoin d'aucun autre aliment ou boisson pendant cette période. L'eau n'est même pas nécessaire. Même en cas de séropositivité d'une maman, elle peut donner à téter à son enfant. Une femme infectée par le VIH risque de contaminer son bébé en allaitant. Les femmes qui sont infectées ou craignent de l'être de vrai subissent un texte de dépistage et consultent un agent de santé compétent pour obtenir des conseils sur la manière de réduire le risque de contamination de leur bébé. Et que faire si maman ne peut nourrir son bébé au lait? Les nouveaux nés devraient toujours être près de leur mère et devraient être mis au sein dans l'heure qui suit leur naissance. L'allaitement maternel fréquent stimule la sécrétion de lait. Pratiquement toutes les mères peuvent allaiter leur bébé. L'alimentation au biberon peut provoquer des maladies et même entraîner la mort. Si une femme ne peut pas nourrir son bébé au sein, il faut donner à l'enfant du lait maternel ou un substitut du lait maternel dans une tasse ordinaire bien propre. L'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et après Depuis de 6 mois, un bébé a besoin d'aliments variés en plus du lait maternel. Mais la mère devrait continuer à allaiter son enfant jusqu'à 2 ans et même au-deux. Une mère qui travaille en dehors du foyer peut continuer à allaiter son enfant si elle le met au sein aussi souvent que possible lorsqu'elle est avec lui. Quels sont les avantages de l'allaitement maternel pour le bébé et pour la mère ? L'allaitement maternel contribue à protéger le bébé et le jeune enfant contre les maladies dangereuses. Il crée également un lien spécial entre la mère et l'enfant. Une mère qui nourrit son enfant au sein exclusivement a 98% de chances d'éviter une nouvelle grossesse pendant 6 mois après l'accouchement. Mais uniquement si le cycle menstruel n'a pas repris. Si elle nourrit son bébé au sein fréquemment de jour comme de nuit et si elle ne lui donne pas d'autres aliments ou boissons ou même de tétine ou sucette. Les bébés nourris au sein reçoivent généralement plus d'attention et sont plus stimulés que ceux qui doivent se nourrir seuls au biberon. Cette attention aide l'enfant à s'épanouir et à se développer tout en renforçant son sentiment de sécurité. Auditeurs de Radio Modumba, c'est ici que prend fin notre émission de ce jour. C'était une production de Radio Modumba. A la technique, nous avons Hans Duclojeca, à la régie d'antenne Christelle Kuitja et au micro de présentation, je suis Itkarine Tchunga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501